Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée au lexique. Les synonymes C'est une leçon de la sixième année première. La vidéo est sous forme des questions-réponses. Alors on pose la question et on va donner des réponses. En commençant par la première question qui dit qu'on signifie des mots synonymes. On peut définir des synonymes comme suit. Des mots qui ont à peu près le même sens ou un sens équivalent. On prend l'exemple. Élève, on dit aussi à pronom. Terre, ou bien globe. voiture et le synonyme du mot automobile. Enfants et gamins, ce sont des synonymes. Vélo et bicyclette. Passons maintenant à une autre question. Est-ce qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes? Bien sûr, un mot peut avoir des synonymes de sens différents. L'eau, douce, veut dire l'eau, non, salée. Personne douce signifie une personne gentille. Douce est le synonyme du mot non salée. Douce est aussi, à un autre sens, c'est gentil. Participer à la course veut dire un marathon. Faire la course signifie des achats. Ici, la course a deux synonymes de sens différents. Marathon et achat. La question, pourquoi on utilise les synonymes? La réponse, on utilise les synonymes pour éviter la répétition ou pour enrichir le vocabulaire. L'exemple, je suis contente de te voir. Dans notre exemple, le mot content est le synonyme du mot heureux. Ou bien contente, heureuse. La réponse, moi aussi je suis heureux de te rencontrer. Pour éviter de dire, je suis content, le petit enfant a utilisé le mot heureux. Comment puis-je trouver le synonyme d'un mot? Pour trouver un synonyme d'un mot, j'utilise le dictionnaire. C'est facile et plus pratique. Dans notre exemple, le mot geste a deux significations différentes. Si le mot geste est un nom masculin, ça veut dire attitude, mouvement, acte, action ou conduite. Alors, si le mot geste est un nom féminin, ça veut dire ensemble des poèmes épiques du Moyen-Âge. Pouvez-vous donner des exemples? Oui, je peux vous donner des exemples. Voici une liste des mots synonymes. Maison est le synonyme du mot avré, domicile. Apprenons élèves. Manger, avaler, dévorer. Traverser, franchir. Heureux, content. Brave, courageux. Triste, mais content. Car, parce que. Pourtant, mais. Prenez vos cahiers pour écrire cette liste du mot synonyme. Récapitulatif. Bref, un synonyme d'un mot signifiait un mot de sens identique au voisin. Un mot peut avoir plusieurs synonymes qui ont des sens différents. On trouve des mots synonymes dans le dictionnaire. On utilise des synonymes pour éviter la répétition, ainsi pour enrichir le vocabulaire. Merci pour votre attention. La chaîne Madrasati vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada